Musique Les zonines ont été construites et pensées dans les années 60 à 90 et se sont développées autour des autoroutes. De la gare de Froyenne jusqu'au zoning commercial, il n'y avait pas de chemin sécurisé ni de chemin aménagé. La question de la mobilité ici sur le zoning, d'abord c'est une histoire qui s'est faite par étapes. Ce zoning est vraiment très mal desservi par les transports en commun. Donc la grande majorité des travailleurs est obligée de venir en voiture parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Dans le parc scientifique, il n'y a vraiment aucune infrastructure qui est mise en place, même aucune signalisation pour des vélos ou cyclables ou autre. C'est toujours un petit moment stressé, on n'arrive tout à se trompe pas. Du point de vue sécurité, ça cause un réel problème. Vous travaillez ou vous suivez une formation dans un zoning ? Alors vous vous êtes sans doute rendu compte que quasiment votre seul moyen pour vous y rendre, c'est la voiture. Et oui, les zoning ont été construits essentiellement à l'extérieur des centres urbains et près des autoroutes, à une époque où il faut bien le dire, la voiture était le mode de déplacement principal. Rien n'a été prévu pour les déplacements en transport en commun et on n'a pas pensé à des aménagements pour les déplacements à vélo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au musée des transports en commun de Wallonie pour ce nouvel Opinion CSE où nous allons vous parler de la mobilité dans les zoning. Mais d'abord, qu'en prend le décor ? Les zoning ont été construits et pensés dans les années 60 à 90 et se sont développés autour des autoroutes. Et donc l'accessibilité en dehors de la voiture est très difficile. Et donc ça suppose que si vous n'avez pas de voiture, pas de véhicule, c'est difficile de pouvoir vous y rendre. Donc les transports en commun desservent très peu les zoning. Et accéder à un zoning en mode doux, c'est dangereux parce qu'en Wallonie, nous n'avons pas très peu, trop peu de voiries pour les cyclistes. Les techs devraient pouvoir desservir les zoning. Or, ce n'est pas dans leur mission commerciale. L'accessibilité des zoning est difficile si vous n'êtes pas motorisé. Et donc ça veut dire que pas mal de travailleurs et même de stagiaires, de demandeurs d'emploi, parce que souvent ils se trouvent dans un centre de formation, dans un zoning. Si ces personnes n'ont pas un véhicule, elles ne savent pas accéder facilement au lieu où elles doivent se rendre. Donc ça crée des inégalités sociales d'insertion vers l'emploi. L'accès à l'emploi comme la qualité de l'emploi sont en effet indissociables des contraintes de déplacement. En outre, le coût, la distance, la durée du déplacement, le stress et la fatigue qu'il peut générer, l'existence ou non d'une desserte adéquate en transport en commun, l'obligation de disposer de son propre véhicule, sont autant de facteurs susceptibles de provoquer des inégalités d'accès à l'emploi. C'est pourquoi la CSC a mis ce sujet au rang de ses priorités, eu égard à ses impacts sur la santé, l'environnement, le revenu, la cohésion sociale et la qualité de la vie. En 2004, nous avions pu au sein du conseil économique et social de la Wallonie mettre en place une charte de partenariats entre les différents partenaires sociaux et le ministère à l'époque s'appelait des transports et de l'équipement, qui a mis en place des exemples de plans de mobilité sur les zones d'activité. Donc, les outils existent, mais la volonté politique ne suit pas. Il existe quelques initiatives coordonnées par des clubs d'entreprises et les organisations syndicales aussi, autour de ce qu'on appelle des plans de mobilité des zones d'activité économique. Et donc là, c'est un partenariat avec les entreprises, parfois les organisations syndicales, et les techs et l'intercommunal de développement. Et donc, il y a une possibilité de desservir en partie le zonine par des navettes. Mais ça reste une minorité au niveau des zonines en Wallonie. À l'heure actuelle, les entreprises doivent faire très attention à leur émission carbone et donc, verdir en zonine, l'accompagner de voiries pour cyclistes, faire un lien avec les transports en commun, ça aide à diminuer l'empreinte carbone des entreprises également. Il y a donc du pain sur la planche dans les zonines des différentes régions de Wallonie. Des représentants des travailleurs ont pris la mesure du problème et ils s'investissent pour identifier les besoins de ceux qui fréquentent le parc, mais aussi pour trouver des solutions. Au Parc scientifique de Liège, sur les hauteurs de la cité ardente, les délégués des différentes entreprises se sont mis en action. Le métier, on est au Liège Science Park. C'est un zoning industriel qui est situé au Sartilement, sur les hauteurs de Liège, à côté de l'Université de Liège. C'est un zoning qui est en pleine expansion, il y a de plus en plus d'entreprises, donc de plus en plus de travailleurs. Il y a un centre de formation, Technique Futur, et ce zoning est vraiment très mal desservi par les transports en commun. Donc la grande majorité des travailleurs est obligée de venir en voiture parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il existe bien un bus, mais qui passe six fois par jour dans le zoning, qui ne desserre pas l'entièreté du zoning et dont les horaires ne correspondent pas à ceux des travailleurs. Certains viennent en vélo, mais les accès sont assez compliqués, assez dangereux. Le zoning ici n'a pas de piste cyclable, ce qui rend une mobilité alternative très compliquée. L'accès à vélo est en effet très dangereux. Ce sont d'ailleurs ceux qui utilisent ce mode de déplacement pour aller au travail qui en parlent le mieux. Témoignages. Je m'appelle Marcus Schmitt, je travaille chez EVS, dans le parc scientifique, ici à Liège. Et avant, je travaillais à l'Université de Liège, donc je viens ici depuis des années en vélo. Je m'appelle Bertrand Buppé, je travaille à l'Université de Liège depuis maintenant trois ans. Et je viens tous les jours en vélo depuis maintenant trois ans. Si on arrive ici en haut, on arrive d'une rue assez calme, où il n'y a pas beaucoup de trafic, et on n'a pas de choix que de rejoindre cet rond-point, où il y a un gros afflux de voitures qui vient de Liège, des gens dressés, des bus, et on n'a pas de protection ni d'espace réservé pour le vélo. Donc, c'est toujours un petit moment stressé qu'on arrive sur cet rond-point. Donc, moi, je suis entièrement d'accord, et il y en a un, là, d'ailleurs. Donc, en fait, le problème, quand on vient ici, c'est que c'est la sortie de la route du Condro, et donc, on n'a pas d'autre choix que de s'insérer dans le trafic sans aucun aménagement qui sont spécifiques pour les vélos. Donc, il y a deux possibilités. Soit on prend la voie des poids lourds, soit on roule, en fait, sur le trottoir à sens inverse, là, de circulation. Et ça, c'est interdit, c'est très interdit, en fait, même. Non, mais en fait, on rit, parce que je me suis pris un PV pour ça, il n'y a pas très longtemps, sur le pont de Fragnier. C'est pour ça qu'on rigole tous les deux. Donc, en fait, il faudrait des aménagements pour protéger les vélos, ralentir les voitures, et essayer de donner un peu plus la priorité à la mobilité douce, vélo, trottinette, ça serait bien. Mais beaucoup de gens comprennent quand même le trottoir, parce qu'ils se sentent plus sûrs, finalement, même. Ce n'est pas permis, ce n'est pas la façon de réglementer de faire, mais ils le font parce qu'ils se sentent plus sûrs. Voilà, regardez. Voilà, ça y est. Ils font ça. Non, là, il y a deux écoles. Donc là, on est à l'école 2. Donc, c'est, voilà. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir des aménagements, comme dans le centre, avec une piste rouge pour les vélos, avec des plots, avec clairement une voie vélo qui fasse le tour du rond-point, parce que vous savez, quand on est sur notre voie, on a la priorité, pour que ce soit les voitures qui soient freinées, les vélos qui aient la priorité. Donc, avec une voie qui parte vers le parc scientifique et une voie qui parte vers l'université, parce que, voilà, on est très encouragé, nous, à la fac, à venir en vélo. Et c'est toujours pareil. Ça serait dommage qu'il y ait quelqu'un qui meurt ou qu'il y ait un grave accident avant que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, voilà. Nous, c'est ce dont on a besoin. Mon employeur, je pense, ils font aussi ce qu'ils peuvent pour nous encourager. Et ça reste la grosse majorité en voiture, parce que c'est pas très confortable, le fait de venir en vélo. En amont et en aval du rond-point, les cyclistes doivent surmonter d'autres obstacles. Le danger est partout. Comme en témoignent Nicolas et Joséphine, ils travaillent tous les deux chez EurogenTech et se rendent au travail tous les matins à vélo. La partie piétonne de la fin de la belle jardinière, qui n'est pas assez large. Il y a une partie pavée et une partie goudronnée. Et la partie goudronnée n'est pas assez large. Du coup, la partie pavée, elle est bien glissante. Donc quand on croise un vélo qui descend, quand on monte, il n'y a pas la place nécessairement pour les deux en même temps. Ce serait vraiment bien de pouvoir élargir un petit peu la zone qui est bétonnée, qui est avec du macadam, pour que deux vélos puissent passer de fond. Moi, ce que je rencontre aussi comme problème, c'est comme j'ai des petits trous à mon vélo, la fin de la belle jardinière, il y a quelques nids de poules qui sont juste sur la partie, entre guillemets, piste cyclable, où je suis obligée du coup de rouler à côté de cette piste pour ne pas glisser. Et moi, un point que je trouve particulièrement dangereux, c'est qu'il y a dans la belle jardinière de nombreuses voitures qui sont garées sur la route, donc sur les pistes cyclables. Donc il faut faire un écart, regarder s'il y a une voiture derrière. Et à tout écart, c'est un risque aussi qu'on prend si une voiture derrière arrive rapidement. Donc ça aussi, c'est un point qui, pour moi, je trouve le plus dangereux dans la belle jardinière. On a des voitures qui sont parquées sur le côté de la route. Le matin, à certaines heures, en plus, il y a des gens qui sont un peu pressés d'arriver, donc ça peut être assez dangereux. De nouveau, à certains endroits, on croise quelques nids de poules que je suis obligée de se plalomer entre. Dans le parc scientifique, il n'y a vraiment aucune infrastructure qui est mise en place, même aucune signalisation pour des vélos ou bicyclables ou autres. Donc ça, c'est vrai que c'est embêtant. C'est plutôt dangereux. En tant que délégué, ce qu'on veut faire au niveau du zoning avec tous les délégués ici, c'est vraiment pouvoir mettre en place un plan de mobilité correct sur le zoning. À la CSC, la mobilité est une priorité. D'ailleurs, nous avons à cœur de toujours défendre les projets qui améliorent l'accessibilité et la sécurité dans les zonings. Le comité de zoning du CSC du Sartilement a mis en place, dernièrement, une action pour connaître leurs besoins en mobilité. Donc comment est-ce qu'on a fait ? On a simplement mis en place un sondage, un sondage tout à fait anonyme dans lequel chaque travailleur pouvait répondre à un nombre de questions par rapport à la mobilité. Nous avons eu plus de 150 réponses. Ce qui leur sort, c'est que les travailleurs sont demandeurs de la création de pistes cyclables sécurisées et aussi, très important, une offre de bus qui soit plus importante que celle qu'il y a pour le moment. À ce niveau-là, nous avons décidé d'interpeller les communes et aussi les services mobilité de la région et aussi, évidemment, les techs pour pouvoir essayer justement d'avancer dans tous ces projets. Toujours dans le but d'améliorer la mobilité et de promouvoir les transports durables dans le Liège Science Park, la CSC a organisé, lors de la semaine de la mobilité, un atelier d'entretien vélo qui a connu un grand succès. Dans le Haino occidental, l'absence d'un accès piéton direct entre la gare et le centre commercial de Froyenne constitue un frein au déplacement en train. La gare ferroviaire de Froyenne est pourtant très bien desservie et les travailleurs du shopping ainsi que les travailleurs du centre de distribution PIPOS sont intéressés à une alternative à la voiture. La CSC a donc décidé d'interpeller les pouvoirs publics. Dans le zoning de Froyenne, il y a plus ou moins 400 travailleurs tout confondus. Lors de la semaine de la mobilité, la CSC Transcom a été à la rencontre des travailleurs du zoning commercial et il en est ressorti que de la gare de Froyenne jusqu'au zoning commercial, il n'y avait pas de chemin sécurisé ni de chemin aménagé. Avant le boiseau, entre les deux, il y a plus ou moins 500 mètres. S'il fallait effectuer le trajet sur des trottoirs existants, il y a plus ou moins 2,5 km de la gare vers le zoning commercial. L'aberration est que cette gare de Froyenne a complètement été rénovée récemment, donc elle a été complètement remis à neuf. et les différents voyageurs ne peuvent pas même pas l'utiliser pour aller dans le zoning commercial. Nous avons interpellé les pouvoirs locaux de l'entité de Tournée et particulièrement à Froyenne, mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu de retour concret à ce sujet actuellement. Grâce à l'aide de cette émission, nous espérons qu'il y ait un retour des différents pouvoirs locaux, mais nous insisterons aussi au travers des différents intervenants pour relancer le projet à Froyenne. Géographiquement, il y a une possibilité de créer un chemin. Dans le zoning de Fernellmont, le transfert d'un arrêt de bus à proximité d'un rond-point très fréquenté, notamment par de gros camions, fait courir un réel danger aux travailleurs qui s'y rassemblent. Grâce à la ténacité des délégués d'Entranam, une entreprise de travail adaptée, directement concernée par le déplacement de cet arrêt de bus, les choses ont pu changer. Entranam est une entreprise de travail adaptée, donc c'est des personnes à mobilité réduite qui peuvent avoir des gros problèmes de mobilité. donc nous sommes plus ou moins 230 travailleurs et nous avons plus ou moins entre 50 et 60 personnes qui prennent les transports en commun, donc le bus, tous les jours. Et donc, voilà, il y a plus ou moins un an d'ici, ils ont décidé de déplacer l'arrêt de bus qui se trouvait juste devant l'entreprise pour aller le pousser plus ou moins 800 mètres plus loin dans un rond-point au milieu de nulle part. Et donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça a causé un problème. Il n'y a pas de trottoir, l'éclairage n'est vraiment pas terrible, les voitures roulent assez vite, il y a les camions en plus. Donc voilà, point de vue sécurité, ça cause un réel problème. Un ouvrier a déjà dû rattraper un autre par le col pour ne pas qu'il se fasse renverser. Même le bus lui-même a failli partir avec un ouvrier à travers les portes, à moitié dans le bus, à moitié sur le chemin. Pour bien comprendre la situation, voici le trajet que les travailleurs d'Entraname devaient faire avant pour rejoindre leur arrêt de bus. En total, environ 2 minutes. Et voici le chemin qu'ils doivent emprunter aujourd'hui pour rejoindre l'arrêt qui a été déplacé. Un trajet 3 fois plus long, mais surtout un trajet bien plus compliqué, surtout pour des personnes avec une mobilité réduite. Bref, pas du tout idéal. Vous vous rendez compte de la difficulté qu'ils ont pour se rendre à l'arrêt. Vous pouvez le voir, il est situé dans un rond-point. Il n'y a pas d'éclairage, pas d'abri. Donc, nous, en étant délégués syndicales, nous avons décidé d'agir et de mettre nos ouvriers en sécurité. La CSC a fait comme boulot, c'est de rencontrer les juins de l'entité et la commune et le TEC et le ministre de la Mobilité. Nous avons demandé pour faire un travail pour la sécurité des ouvriers parce qu'en voyant le trajet, en voyant le danger qu'il y avait, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, vu que la CSC était mobilisée pour mener des actions, on était prêts à y aller. Ils sont revenus vers nous en nous promettant d'aménager le plus rapidement possible et de faire en sorte que le trajet pour aller au boulot et le trajet pour aller du boulot au bus soient aménagés et adaptés pour les ouvriers d'Entraname. Les nouveaux aménagements sont prévus pour le printemps prochain. Voilà donc la suite de l'évolution, c'est que l'arrêt de bus va être déplacé à plus ou moins 100 mètres. Il y aura une prolongation en largeur parce qu'il y a quand même 60 ouvriers qui prennent le bus par jour. Donc là, ils sont aux abords de route. Le bus s'arrête là à l'entrée, ce qui est compliqué. Les voitures continuent à passer vu l'arrêt de bus ou le placer et donc ils ont décidé pour faciliter la tâche d'aller plus loin et prolonger le parterre. Ce qui va se passer, il va y avoir une bordure ici et comme ça, le bus pourra venir ici. Bien sûr, nous allons avoir un oeil, voir s'ils respectent bien leurs promesses et on continue à informer les ouvriers pour être sûr que tout se passe bien. Après ça, nous allons vérifier, nous allons voir parce que si jamais ils ne respectent pas leurs paroles, nous sommes toujours prêts à faire des actions. Les délégués et des militants syndicaux qui se mobilisent pour la mobilité, nous en avons rencontré beaucoup dans les homings. C'est le cas notamment à Glin dans la région de Mons où l'action syndicale a permis l'aménagement d'une piste cyclable et d'éléments sécurisés expressément pour les vélos mais aussi l'accord et le budget pour la construction d'un chemin reliant la gare au zoning. La question de la mobilité ici sur le zoning, d'abord, c'est une histoire qui s'est faite par étapes au départ d'une réflexion portée au niveau du comité de secteur de Mons. Un comité de secteur c'est une réunion si on veut mensuelle au moins de militants syndicaux dont la spécificité est d'habiter sur une zone géographique particulière et de faire vivre l'action politique au niveau communal en tout cas là où il se trouve en tout cas là où les gens vivent. Le principe c'est que la CC se dit c'est très très bien de renforcer les droits des travailleurs dans leur entreprise s'ils rentrent chez eux et qu'ils ont des conditions de vie pas correctes finalement on n'a pas tout gagné et donc il faut essayer qu'ils se sentent bien à la fois au travail et sur leur lieu de vie quand ils rentrent à la maison. Et donc le principe de section locale c'est ça c'est on met des gens ensemble pour essayer de faire contre-pouvoir finalement changer les choses changer le monde sur un terrain local dans leur commune la Ouizabit et alors ça peut prendre plein de formes différentes ça peut être des interpellations politiques ça peut être de la sensibilisation plutôt à dimension citoyenne mais toujours dans le cadre syndical qui est le nôtre. On s'est rendu compte que le zoning de Glin comptait plus ou moins 8000 travailleurs et que seulement 1% d'entre eux prenaient le vélo pour venir travailler utiliser des modes de déplacement finalement alternatifs. Alors dans le cadre d'une semaine européenne de la mobilité on a voulu marquer un peu le coup et donc sensibiliser les gens sur cette question de la mobilité au départ du zoning on est allé rencontrer d'abord les chevines en charge des questions de mobilité au niveau de la ville de Mons puis on est allé rencontrer le cabinet du ministre de la mobilité des infrastructures histoire de présenter un petit peu ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait faire c'était principalement un aménagement de la route de Wallonie pour que ce soit un aménagement plus sécurisé ou plus sécurisant pour les gens qui utilisaient des transports en commun plus doux et alternatifs le long de la route de Wallonie. Après ces rencontres-là on a proposé un plan de mobilité et une étude de faisabilité également de ce projet les discussions commençaient à prendre forme et l'année d'après dans le cadre de la semaine de la mobilité on fait une enquête auprès des travailleurs pour voir un petit peu quels leviers on pouvait activer pour mesurer en fait les possibilités qu'ils auraient de s'investir dans ce changement et dans le choix d'alternatives et on a continué nos rencontres avec les responsables politiques et est venu se greffer à cette réflexion le plan de développement de la SNCB qui prévoyait une augmentation de l'offre de services au niveau du nombre d'arrêts enfin en tout cas de passage à la gare de Glin et on s'est dit bah tiens on va ajouter à notre revendication d'augmenter l'utilisation des transports d'où sur le zoning la sécurisation des abords et d'une piste cyclable un lien avec le rail avec la possibilité de faire un lien entre la gare et le zoning par un chemin adapté par la possibilité de mettre des parkings pour les vélos au niveau de la gare etc. et puis finalement les choses du coup se sont précisées on a rencontré à nouveau le ministre et compagnie tout ça s'est fait en collaboration avec l'animation locale de Mons et la CC Transcom aussi avec le concours de RISE qui est un partenaire fort intéressant dans ce cadre et finalement on a obtenu le troisième prix du défi mobilité donc ça c'était vraiment très très chouette et une belle reconnaissance pour les travailleurs et pour le travail qui a été fait et aussi une enveloppe qui a été débloquée au niveau de la région Wallonne de 350 000 euros pour faire les aménagements aux abords du zoning pour plus de sécurité et la grosse majorité des travaux ont déjà été fait ont été effectués C'est donc une belle victoire syndicale mais ce n'est qu'une première étape car le comité de secteur de Mons ainsi que la CC Transcom partie prenante du projet veulent aller plus loin après avoir permis aux cyclistes de rejoindre le zoning de Glin de façon plus sûre ils envisagent une seconde phase au projet La deuxième phase du projet consiste à se dire étant donné qu'il y a une gare de Glin et un zoning industriel pourquoi ne pas aménager un chemin directement entre les deux sites Et maintenant des contacts sont toujours en cours pour mais là c'est à nouveau avec la commune cette fois pour le fameux chemin sécurisé entre la gare et le zoning donc ce sont des allers-retours avec des responsables politiques avec les travailleurs et les entreprises aussi sur le terrain puisque voilà il faut qu'il y ait tout le monde qui soit autour de la table et que ça puisse avancer avec le concours de chaque et on est fiers du résultat qui a pu être obtenu C'est sûr que si on favorise le transport par le train dont le ministre de la mobilité M. Gilles Quinet préconisait que chaque déplacement soit effectué en train que la colonne vertébrale de la mobilité passe par le rail il est clair que si on aménage les différents lieux d'accès des différentes gares ça permettrait aussi bien d'une part les travailleurs de venir en train mais aussi peut-être les touristes pourquoi pas On a pu le constater améliorer l'accessibilité des zones d'activité économique et développer une mobilité plus durable nécessite de nombreuses démarches Afin d'aider les équipes syndicales à mener leurs actions la cellule mobilité de la CSCR propose des informations des outils et des formations La cellule accompagne les équipes syndicales qui sont demandeuses de mettre des activités des priorités au niveau de l'entreprise dans le domaine de la mobilité dans le cadre des déplacements domicile lieu de travail évidemment donc déplacement des personnes Les délégués CSC peuvent faire appel à la cellule mobilité par exemple pour obtenir toutes les informations et l'appui nécessaire à l'instauration d'un système de covoiturage dans l'entreprise pour réaliser des fiches d'accessibilité initier un plan de transport d'entreprise encourager les trajets domiciles lieux de travail alternatifs améliorer l'accessibilité aux lieux de travail prévoir des installations spécifiques pour les véhicules de roues envisager les mesures à prendre en cas de déménagement etc. Nous organisons aussi des formations et puis toute une série d'outils tels des brochures des vidéos des capsules vidéo mais aussi on fait rencontrer les différents partenaires de mobilité de la CSC Précisons que cette cellule mobilité de la CSC soutenue par la Wallonie participe activement chaque année à la semaine de la mobilité en encourageant les représentants des travailleurs à mener des projets concrets. C'est ici que se termine notre émission vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle Opinion CSC et à bientôt 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 et à bientôt